Charline, les maisons d'édition croulent sous les manuscrits, au point que Gallimard a choisi de dire stop. Près d'un Français sur dix a écrit un livre ces derniers mois. On parle des hôpitaux sous tension, mais les maisons d'édition aussi sont complètement saturées. Elles ont affronté une première vague de manuscrits, tentent d'endiguer la deuxième. Pour l'instant, on est sur un plateau, mais bon, chaque année, la direction supprime des étagères. Alors que voulez-vous ? Après, il faut faire un tri ! Près de 5 millions de Français ont entamé la rédaction d'un livre pendant leur premier confinement. Les gens se sont soudain mis à écrire, et encore, on ne compte pas ceux qui ont rédigé leur testament durant cette période. Quand on disait qu'il faudrait tirer quelque chose de positif de cette crise, certains ont tout de suite pensé « Pris Renaudot ». Alors c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut garder en tête que notre manuscrit a plus de chances de finir dans la boîte à gants de l'Opel Corsa du stagiaire que sur la table de chez Drouin. Alors comment expliquer cette surproduction de manuscrits ? Pendant le confinement, on passe nos journées en robe de chambre, on ne parle à personne, on ne se lave pas tous les jours. Bref, au bout d'une semaine, tout le monde peut être Michel Houellebecq ! Ça donne des idées à certains, et c'est bien normal, tu croises ton reflet dans le miroir, tu dis « Tiens, je crois que je vais écrire un bouquin, moi ». Mais alors, me direz-vous, et ceux qui vivent entre le télétravail, les tâches ménagères et l'école à la maison, où trouvent-ils le temps d'écrire leur propre roman ? Et bien ceux-là se disent « Si Bruno Le Maire l'a fait, je peux le faire ». Et puis après, avec les attestations, les Français se sont mis à racheter des imprimantes, des ramettes de papier, et puis voilà. Résultat, les maisons d'édition ne savent plus que faire de tous ces manuscrits, d'autant qu'il faut les désinfecter un à un, avant de les lire, bien sûr. Les Français n'ont pas lu pendant un an, ils ont écrit. Parce que lire, c'est bien. Mais lire ce que l'on vient d'écrire, c'est mieux. On partage complètement les idées de l'auteur. On n'est pas contrarié et ça apporte le réconfort dont on a besoin en ce moment. On écrit sa lecture comme on fabrique son pain. Et bientôt, les internautes posteront la liste des dix livres qu'ils ont préférés écrire. Et en dehors des journaux de confinement, qu'ont-ils écrit beaucoup d'histoires de science-fiction, avec des gens qui se font un resto après le cinéma, des contes fantastiques qui parlent d'intermittents, qui réservent des vacances dans le sud. On se demande où les Français vont chercher tout ça. Surtout, celles et ceux qui se sont mis à l'écriture n'ont pas dû suivre l'actualité du fameux rapport Racine sur les artistes-auteurs, qui a eu le même destin que leurs manuscrits. Et hop, retour à l'expéditeur ! Merci Charline Vannonecker !